Ce soir sur un gros fumeur qui a décidé de se confier pour la première fois de son addiction. Âgé de 81 ans, Agui Bouniagando, commissaire divisionnaire de police à la retraite, fume depuis 67 ans. Tenez-vous bien, malgré le poids de l'âge, il fume en moyenne aujourd'hui deux paquets de cigarettes. Ni la pression familiale, ni ses problèmes de santé ne sont parvenus à le faire arrêter, la consommation de la cigarette. Allons à la découverte de ce fumeur hors pair. C'est avec Abdoulaye Sacco et Abou Koune. Quand j'arrête de fumer, il y a des signes de relaxation chez moi. Il y a un apaisement psychologique, mais qui ne dure pas longtemps. Au bout de 3-4 jours, c'est la nervosité excessive qui s'installe. Je ne m'entends pas avec les gens, je dérange le monde et ça m'oblige à reprendre la cigarette. Donc finalement, je me suis dit qu'à 81 ans, il ne me reste plus grand-chose à vivre et donc je vais faire avec la cigarette. Il y a de ces histoires d'amour qui au début semblent idylliques, mais deviennent toxiques au fil des ans. Ainsi, le passionné se trouve piégé dans une addiction dont il pourra difficilement sortir. Cette histoire d'amour d'Aguibou Nyagandou avec la cigarette commençait il y a 67 ans. A l'époque, le jeune de 14 ans qu'il était voulait impressionner ses amis. Pendant les cérémonies, je voyais des camarades d'âge fumer. Et comme j'étais timide, je me suis dit qu'avec la cigarette, ça va peut-être me dégourdir, m'éveiller, être comme les autres. Donc, disons que c'est par esprit de jeunesse, esprit peut-être de grandeur, je pensais que fumer, ça fait de vous un homme. Âgé de 81 ans aujourd'hui, même s'il ne présente pas à première vue de graves séquelles, le retraité de la police est conscient de l'impact de la cigarette sur sa santé. Je tombe rarement malade en réalité. Et voilà, et donc les gens sont étonnés de me voir en train de fumer. Et cependant, je me porte bien. Mais ce n'est qu'apparence. Ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, moi je l'ignore, je ne le sais pas. Quand je fume, j'ai des picotements dans les nerfs et souvent c'est des soubrisseaux dans les nerfs. En plus d'exposer les autres à la fumée, son addiction à la cigarette a failli un jour emporter toute sa famille dans un incendie. Et jusqu'à présent, il garde les cicatrices de ses brûlures. J'étais dans mon lit avec ventilo. J'ai fumé. Et quand j'ai terminé de fumer, j'ai jeté la cigarette entre le lit et le mur. Le drap qui couvrait le lit débordait le lit et donc tombait presque par terre. A mon insu, le drap a pris peu. Subitement, une flamme qui montait jusque vers le plafond, alors ça m'a brûlé. Malgré ces péripéties, l'octogénaire continue de fumer de plus belle. C'est là, bien que toute la famille s'y soit opposée. Moi, je fume en moyenne deux paquets de cigarettes par jour. Ça me fait de l'argent. Quand je n'ai pas d'argent pour acheter de la cigarette, je deviens très irrité. Je deviens comme fou. Je préfère passer la journée sans manger plutôt que de ne pas fumer. Quand il fume la cigarette, je dis à papa, arrêtez de fumer. Ça rend malade. Ma petite soeur aussi lui dit toujours d'arrêter de fumer. Si j'ai cassé, il va trouver. Il va chercher, chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Pourtant, le cas de M. Ndiagandou n'est pas méconnu de la médecine. Sur un million de fumeurs, on n'en trouve qu'un ou deux cas. Mais attention, cela ne doit pas nous tromper sur les effets du tabac. Chaque personne a sa susceptibilité. De telle sorte que quand des personnes fument un paquet par jour pendant 10 ans et qu'on fasse le point, l'autre peut faire un cancer et l'un fera peut-être une bronchite. Et s'ils sont trois, le troisième ne va rien sentir. Mais quand on fait des études poussées sur ce pumeau, on verra qu'il y a quand même une certaine sensibilité. Sur un million d'individus, tu trouveras qu'il y a deux ou trois pareils. Ou ils sont peu sensibles à la cigarette, dont font peu de maladies ou ne font pas apparemment une maladie. L'effet du tabac, il n'y a pas de risque zéro. Même si la personne a fumé pendant longtemps et qu'il se croit en bonne santé en fumant. Pour Eteye, c'est dire le spécialiste de la santé des poumons, nous a amené à la rencontre d'un patient de 65 ans. Sous respiratoire, Ali Kansai se confie. Je n'ai pas de risque. Je me suis dit que je n'ai pas de cigarette pour moi. Moi, je n'ai pas de cigarette pour moi. Je me suis dit que je n'ai pas de cigarette pour moi. ... Retour chez Agibou. Bien vrai qu'il soit addict à la cigarette, celui qui fume depuis 67 ans invite les jeunes à ne pas suivre son exemple. Les jeunes qui fument, le conseil que je peux leur donner, ça ne sert à rien de fumer à réaliser. D'abord vous dépensez de l'argent, vous détruisez votre santé complètement et vous êtes mal vu par la société parce que vous êtes considéré comme des délinquants. Et pour que son message soit compris au-delà de la jeunesse malienne, l'ancien commissaire de police et professeur d'anglais glisse ces quelques mots. Mon fils, mon ami, ne fume pas. La cigarette est très dangereuse pour la santé, elle tue. L'ancien commissaire, Havana.